Yann Moiraxa, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, d'abord, Philippe Solaire, c'est mon maître, c'est le plus grand. C'est le plus grand écrivain français vivant, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Vous savez, écrire, c'est un jeu, c'est une façon d'être, c'est une façon de marcher, de respirer, de dormir, de faire l'amour éventuellement, de boire. Au dernier soupir, qu'est-ce que vous aimeriez que vos proches vous disent ? Mais rien du tout, foutez-moi la paix, je leur dirai. Bon, les gars, il y a quelque temps, je sais pas si vous l'avez noté, mais on a eu le droit à 7 nouvelles. Alors, peut-être que vous êtes passé à côté avec les infos sur l'Ukraine, le prix de l'essence ou les dernières carabistouilles de Marlène, banlieue chaude Schiappa, mais mine de rien, dans le monde des lettres et de l'édition, la disparition de Philippe Solaire, c'était quand même un petit événement. Se gonze, après avoir connu tous les intellos prout-prout des années 70, après avoir été considéré comme un grand auteur, après s'être compromis dans tellement de dingueries politiques qu'on dirait le CV de Jean-Paul Argonien Sartre, et après avoir roulé sur l'existence comme l'énorme boomer à goitre qu'il était peu à peu devenu, il s'est avisé de casser sa pipe, tranquillou, à 86 ballets. Remarquable coup ! Et là, deux choses. D'abord, paix à son âme et mes condoléances à sa famille. Voilà, c'est dit. Et puis deuxième chose, quelle meilleure occasion de faire l'inventaire d'une vie que la disparition du mec à qui appartenait la dite vie. Parce que pour le coup, on peut respecter le mec qui calanche et quand même qu'on chier les innombrables carabistouilles dont il a matiné sa biographie. Et là, autant vous dire que si le dossier Philippe Solaire c'était un parfum, il embaumerait les fragrances de numéro 5 de Chiasnel. Tu crois que c'est du respect mon garçon ? Sa notice biographique pue tellement le caca que pour rédiger cet épisode, j'ai dû me caler une pince à linge sur le pif histoire de ne pas suffoquer. Solaire, il est tombé dans tous les panneaux. Attrait pour les mouvements littéraires déconstruits ineptes et jargonnants des années 70, soutien au terreau du FLN, fascination pour la Chine maoïste, amitié interlope avec BHL et Cone Vendit, prise de position bien pensante dans le journal Libération, oui, encore lui, on n'en aura décidément jamais fini avec ce torchon, ou encore vie et meurt dissolue, clairement je ne vois pas grand chose à sauver dans l'océan de FIANTE où barbote cette nécro. Solaire, c'est pas un gauchiste, c'est une synthèse. Vous êtes une synthèse. Le mec, il accuse les pires travers de l'intello hors sol, les pires travers du donneur de leçons privilégiés, et les pires travers du petit Watley éditorial qui arbitre les élégances, un cigario de dandy aux lèvres, dans son bureau doré et subventionné rue Gallimard. Oh purée. Allez, ouvrez la fenêtre, je vais vomir. Aujourd'hui, pour accompagner le dernier voyage de ce maître boomer hors classe dont la vie ressemble à une sortie de piste intellectuelle à 900 km heure, votre russard favori enfourche son destrier et charge le corbillard. Alors en quoi la vie du petit Philippe Sollers, le grand écrivain athée et post-moderne, est-elle parsemée de tellement d'errance artistique qu'on dirait le cursus scolaire d'un punk à chien spiff lutabec à la fac du Mirai ? Pourquoi se souviendra-t-on surtout de lui, non pas pour ses bouquins mais bien pour ses amitiés avec les pires infâmes du game ? Et parce que nous, nous sommes bons et miséricordieux, quand même, en fin de compte, y a-t-il moyen de trouver un tout petit petit truc à sauver chez ce gonze ? Et bah, tout ça, c'est ce qu'on verra ensemble. Maintenant, sachez une chose, Philippe Sollers n'était pas abonné à cette chaîne. Quelle indignité. Et vous savez ce qu'il s'est passé ? Il est mort ! Alors, j'ai pas de conseil à vous donner mais on est jamais trop prudent les gars, abonnez-vous, ça vous évitera peut-être de finir la pence gavée dans votre bureau croulant de Galilol, à raconter aux fantômes de votre gloire littéraire que Madsnouille est un grand auteur. Et puis, bah, tant qu'à faire, prolongez aussi l'aventure sur les réseaux sociaux et sur le magnificent hippie du hussard. Et puis, euh... on est parti. Philippe Sollers contre la postérité, la parole est au tribunal populaire. Chargé. Ok, let's go ! Bon, alors Philippe Sollers, peut-être que certains d'entre vous, notamment les plus jeunes, n'en ont pas entendu parler plus tôt. Donc, dans cet épisode, je vais essayer de procéder chronologiquement. En 1936, en Gironde, dans une famille bien friquée de négociants en casserole, rigolez pas tout de suite SVP, on va pas s'en sortir sinon, naît le petit Philippe Joyot, qui deviendra plus tard, par le truchement d'un pseudonyme, Philippe Sollers. A la base, son padré voulait faire de lui un gros bourgeois marchand de casserole, mais Philippe, lui, il avait pas beaucoup de goût pour les affaires et pas mal d'appétences, au contraire, pour les carabistouilles péjonglages des Saint-Abanque de la Sorbonne. Alors, à ce stade, on est avant mai 68, mais il n'en reste pas moins que la Sorbonne est un lieu de concentration de toutes les théories intellectuelles plus ou moins fumeuses de l'après-guerre, et au contact de ces gens, Philippe va développer une vocation d'écrivain. Il publie donc Une Curieuse Solitude, son premier roman en 1958 aux éditions du Seuil, Des amis sérieux, comme d'habitude, hein ! et il commence à fréquenter tout ce que les lettres françaises comptent de gens importants, mais pas forcément talentueux, on va en reparler, jusqu'à fonder la revue telle qu'elle en 1960, et à recevoir le prix Médicis pour Le Parc en 1961. Bon, alors jusque-là, vous allez me dire, tout va bien. Ouais, bah, non, en fait. Solers, dès le début, il a un caractère assez malveillant, donc quand ses premiers romans sont salués par François Mauriac et Louis Aragon, soit le plus grand auteur de droite et le plus grand auteur de gauche de leur temps, le gonze n'a que mépris pour leurs louanges, et il les appelle le Kremlin et le Vatican. Et vous savez ce que dit Maître Yoda sur les manques de respect ? Deux ans ou trois ans avant, Thierry Oussonac lui avait dit, je peux te coacher, là, ouais, moi j'ai pas besoin de tour, Thierry Oussonac lui avait dit, c'est un petit con. Hein ? Des paroles un petit peu prémonitoires. Bah bingo. Solers, c'est le mec qui rejette les gonzes sérieux et va s'acoquiner, à la place, avec tous les pires affreux de la littérature. Et là, pour ménager le suspense, je vais y aller par étapes. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire ? Y'en a un, y'en a un, y'en a un. Déjà, y'a ce gonze, qui s'appelle Roland Barthes. Qui est un homosexuel notoire, après tout le monde fait ce qu'il veut. Alors lui, c'est un théoricien de la littérature et il est tellement jargonnant, idolâtré pour rien, et vénéré par tous les imbéciles qui se payent de grands mots en dépit de sa nullité sémantique totale, que même si c'est pas un auteur de roman ou de poésie, je crois que je ferai un jour un cours martial sur sa trogne. Tenez, pour vous montrer à quel point Roland Barthes parle pour ne rien dire, voici un petit extrait, et croyez-moi, j'aurais pu en prendre dix autres comme ça à la place, d'un de ses plus grands succès, le degré zéro de l'écriture. Accrochez-vous, c'est du costaud. La langue est bien moins une provision de matériaux qu'un horizon, c'est-à-dire à la fois une limite et une station. En un mot, l'étendue rassurante d'une économie. L'écrivain n'y puise rien, à la lettre. La langue est plutôt pour lui comme une ligne dont la transgression désignera peut-être une surnature du langage. Elle est l'air d'une action, la définition et l'attente d'un possible. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... Bon, vous avez compris, le mec c'est Eddy Malou, Collège de France édition. Et tout est comme ça chez lui. Barthes, c'est le prototype de l'intellectuel parisien complètement hors sol des années 70, le genre de gonze qui a façonné notre vision de l'écrivain comme un type lointain et inaccessible, rendant par là la littérature détestable à un trop grand nombre de gens. Et Sollers, c'est le noble disciple de ce mec, qui était aussi son ami. Par exemple, en 1965, il fait paraître Drame, un roman au titre autoréalisateur puisqu'il s'agit d'une purge abstraite dont la structure est faite de 64 sections rappelant le jeu divinatoire du yijing chinois. Ça vous semble déjà bizarre et perché ? Mais c'était rien ça ! En 1968, tragique millésime, Sollers publie Nombre, un récit fait de 25 cycles successifs de 4 séquences, rappelant dans le texte la structure d'un carré tournant sur lui-même. Ok. Mais qu'est-ce que ça raconte cette affaire ? Bah écoutez, moi-même, j'en ai fichtrement aucune idée. Voici le résumé du bouquin sur Babelio, ça vous aidera peut-être, mais moi je renonce, j'ai déjà un début de migraine. Bon alors ça c'est pour le côté jargonnant jusqu'à l'absurde de Sollers. Maintenant, faut qu'on jacte de son marxisme et même de son maoïsme. Mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Ouais ouais, comme Sartre le crapaud, Sollers est maoïste. Il a commencé par rejoindre le parti communiste français durant les années 60, avant de se radicaliser en versant pour de bon dans le pire du pire de l'époque, le soutien aux dictateurs chinois et aux grands bons en avant. Alors pour ceux d'entre vous qui l'ignoreraient, le grand bon en avant c'est une série de réformes entreprises par Mao à la fin des années 50, visant à hisser la Chine parmi les grandes puissances industrielles de son temps. Mais bien sûr, comme à chaque fois que des communistes se mettent d'économies, on part en goulag et en chute démographique brutale, une grande famine ravage de la Chine jusqu'en 1962, faisant 25 à 30 millions de morts. Ouch ! Il vous fait même pas des patates, il crevait de faim. Donc clairement, soutenir un truc pareil, c'est être la pire merde qui soit. Et vous savez ce qu'il fait, Sollers ? Non seulement il fait publier au seuil de la Chine, un livre écrit par une communiste italienne qui vante l'action de Mao. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine ! Non seulement il déclare que ce bouquin est, je cite, un admirable témoignage sur la Chine révolutionnaire, mais en plus, il se rend avec plusieurs membres de la rédaction de tel quel en Chine en voyage officiel en avril 1974. Ouais ouais, vous avez bien entendu, en voyage officiel. Mais en fait ça va pas ! Le type a tellement poupé le chibrax du grand timonier que le gus, à 8212 km, il a capté que Sollers était la plus gourmande des suceuses et par curiosité, il s'est dit qu'il allait le faire venir. C'est assez incroyable comme perf, je pense que les journalistes et les influenceurs qui gomment le micropénis de Micron doivent être très admiratifs devant ce déploiement de pipe hors normes. Et vous savez le pire ? C'est que les amitiés répugnantes de Sollers, elles ne s'arrêtent pas là. Oh non ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi vous présenter l'ignoble, l'infâme, le puant Louis Althusser. Ce Pékin, il a la panoplie complète du mec qui dégoûte. Physique de lâche, idée marxiste, trouble mentaux, prof de BHL à Normale Sup, c'est pas une blague, et meurtrier. Oui, meurtrier. En 1980, il a étranglé de ses mains sa compagne, qui était juif pour ne rien arranger, parce qu'elle voulait le quitter. Bon alors là, vous vous dites peut-être, heureusement, en 1980, la justice n'était pas aussi laxiste, et il a dû prendre perpète. Et non, raté. Sitôt le crime d'Althusser connu, toute l'intelligence parisienne s'est mobilisée pour lui, assurant sa défense à coup d'articles et de tribunes, obtenant finalement que ce monstre soit déclaré dément et non responsable de ses actes, ce qui a empêché la tenue de tout procès, et donc toute réparation pour cet acte abject. Et Sollers là-dedans ? Alors, vous allez voir, sa conduite est d'un tel niveau de lâcheté, que je soupçonne son cariotype d'être la fusion entre un rat musqué et une serpillière. Pour résumer, il a commencé par soutenir la défense d'Althusser, avant, 20 ans plus tard, de revenir un peu sur ses déclarations, en éludant toute question portant sur ce gonse à coup de « Oui, mais son oeuvre intellectuelle, d'ailleurs sa relecture de Marx, mais quelle fouine musqué, quelle fouine purée ! » Et attendez, on est loin d'avoir accusé toutes les horreurs du bonhomme. Vous vous souvenez dans l'épisode sur Jean-Paul Dubois, quand j'avais parlé de la mentalité des boomers, et que j'avais inventé le concept de boomerisme, ce mélange de vulgate coco, de mentalité libertaire, de position hédoniste inepte et de crise de l'enfant roi ? Eh bien, Solers, c'est ça, un cas pratique de boomerisme. À compter de la fin des années 70, notre bus va commencer à s'éloigner des cocos et des maos, notamment dans le sillage de la publication de l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, qui rend impossible toute négation de l'existence des corps soviétiques, et de l'émergence des nouveaux philosophes menés par Bernard-Henri Lévy. Et ça, vous savez déjà où ça nous emmène. Un ancien 68 art mental passé des cocos au libéralisme libertaire, dans quelle cuvette un tel produit fini de la modernité peut-il bien atterrir ? Eh bien, bingo, dans la presse. Purée, mais la presse française. La presse française, cette grosse blague. Bon, pour varier un peu par rapport à Libération, parlons du journal Le Monde, que je vais renommer l'immonde pour les besoins de cet épisode. Déjà, Solers, de base, c'est le type qui écrit des romans tordus et malsains, et qui s'associe à tous les pires combats politiques de son époque. Donc, si je vous dis qu'en 1977, il fait partie, avec Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre ou Roland Barthes, des signataires d'une tribune qui demandent l'abolition des crimes et délits liés au fait de jouer à tout subi avec des enfants, vous ne serez pas étonnés. Mais ça, à la limite, c'est une affaire assez connue, donc vous n'apprenez pas grand-chose. Mais attendez, je vais sortir le gros calibre. En 99, toujours dans Le Monde, Solers publie un texte qui s'appelle La France Moisi, et dans lequel il dénonce Accrochez-vous, la xénophobie et le roussisme décomplexé des Français. Oh, eh ben voyons. Parce que oui, pour Philippe, la France est un pays pas accueillant et pas égalitaire pour un sou. Fermé à l'autre et xénophobe au possible. Et il remercie Daniel Cohn-Bendit, je vous promets qu'il fait vraiment ça, c'est pas des blagues, de venir remettre les choses dans le bon ordre. Oh là là, fiche trossin gris. Ça y est, j'en ai marre. Solers, par où qu'on le prenne, il est immonde. Faire l'éloge de Cohn-Bendit, et puis quoi encore ? Publier Madsnef, peut-être ? Comment ça il a publié Madsnef ? Il l'a vraiment fait ? Mais oui, mais oui en plus. Le type est vraiment une ordure de A à Z. Bec BD à côté, c'est un enfant de cœur. Mais il avait quoi dans le crâne, Solers, pour être aussi puant et vénéneux ? Il devait servir de mule pour un trafic mondial d'uranium, c'est pas possible autrement. Gni gni gni, tu critiques Solers, mais tu parles pas de ces textes ? Bientôt à Dominem ? Mais quel texte, sacré nom ! Sa correspondance avec Dominique Rollin, sa maîtresse depuis 50 ans, publiée de son vivant, au nez et à la barbe, si j'ose dire, de sa femme et de son fils. De son bouquin, un vrai roman, où il confesse inconsciemment son parcours de petit gamin doré devenu l'empereur des boomers littéraires. De loi, ce texte illisible qui consiste en un long monologue de PDG qui raconte sa vie dans un charabia incompréhensible qui annonce dès 1972 les futures errances de Yann Wax dans son interminable naissance. Jusque là, c'est allé, mes amis, jusque là ! Purée, mais j'ai beau chercher, il n'y a rien qui va. Solers, c'est un coco, un structuraliste, un boomer, un athée, un européiste, un libéral-libertaire, un libertin fini, un mufle, un maître en jargon, etc, etc. N'en jetez plus, le type n'a vraiment aucune qualité, tant humaine que littéraire. En fait, c'est lui le degré zéro de l'écriture. Le mec a passé sa vie à se translater entre son bureau de Gallimard, sa maison de l'île de Ré, le pieu de sa maîtresse et les colonnes de Libera Fiac. Qu'est-ce qui peut bien avoir d'intéressant, je vous le demande ? Allez, à plus. Et c'est là que le miracle se produit. Tels les plus belles roses émergeant des monticules de fumier putrides, une qualité intellectuelle, unique mais vivace et primordiale, a émergé de la somme des défauts de Philippe Solers, sa défense acharnée des grands auteurs contre les dérapages woke de notre temps. Solers, c'est le type qui était fan de Casanova, de Lautré-Amont, de Sade ou de Jeunet pour les pires raisons du monde, c'est-à-dire pour leur part d'ombre et leur goût du stupre, mais à une époque devenue folle où des keyboard warriors de 60 kilos qui s'identifient comme des autruches ascendant balance et des jeunes femmes tragiquement isolées sentimentalement et psychologiquement aiment à partir en croisade contre les mâles blancs oppresseurs des siècles passés, tout soutien est bon à prendre contre le raz-de-marée de folie qui nous assaille. Et Solers, autant il a passé sa vie à se gourer dans tous les sens et sur tous les sujets, autant personne ne lira plus cette vieille gloire maintenant qu'il a passé l'arme à gauche, autant sur le plan du combat intellectuel, à l'endroit de la défense du patrimoine littéraire, là, là, il n'a jamais flanché. Et pour ça, je le remercie, je le remercie même franchement. Ce gonze, c'était un défenseur de la liberté d'opinion, y compris de la liberté d'opinion des morts, qui éclaire notre triste époque de leur sagesse révolue. Auguste Comte disait les morts gouvernent les vivants, monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait l'histoire est tragique. Alors, le faisait-il pour les bonnes raisons ? J'en doute fortement, mais au moins, lui, il le faisait. Et c'est ça quelque part la belle morale de cette histoire. On peut rater sa place de général pour ça, Philippe, merci. Merci beaucoup et... Ah non ! Ah mais non 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 ! Par contre, n'essaye pas de nous refiler tes romans pour autant, ils sont tout pourris, on n'en veut pas. Allez hop, stop, ça dégage ! La suite ! Vous connaissez la routine, à la fin d'une cour martiale, je vous recommande quelques bonnes lectures en lieu et place de l'Apter du jour. Alors, aujourd'hui, à la place de Philippe Solers, si vous aimez les voyages, les femmes et la vraie littérature, lisez Stendhal, La Chartreuse de Parme est un gros banger. Et si vous préférez les expérimentations littéraires et métaphysiques, lisez Fiction de Borgès, j'en ai même fait un épisode, je vous invite à le voir ou à le revoir. Et puis bien sûr, c'est la règle désormais, je vous recommande de vous rendre sur le site de la Giberne, la maison d'édition du Hussard, pour y prendre Pays Réel, le roman de votre serviteur qui parle précisément des conséquences possibles du boomerisme à long terme sur la civilisation occidentale. Allez hop, foncez, vous n'allez pas le regretter. Et merci à tous ceux qui ont déjà soutenu le projet, vous régalez les gars. Pour les autres, vous pouvez encore en apprendre plus dans ces deux vidéos, juste là, alors courez les voir si vous ne les connaissez pas encore. Pour les autres, il vous reste l'abonnement, le pouce en l'air, le commentaire pour le référencement, le Tipeee qui finance la chaîne et les réseaux sociaux qui ralassent toujours autant, voilà, vous avez de quoi faire. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là portez-vous bien. Ah, et concernant Solers, le verdict de la cour sera... Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule !